La nouvelle convention d'assurance chômage apporte des modifications quant à la durée d'indemnisation maximum. Si la personne a moins de 53 ans au moment où elle fait valoir ses droits, sa durée d'indemnisation maximale est de 2 ans. Entre 53 et 55 ans, elle passe à 2 ans et demi. Et au-delà de 55 ans, nous allons jusqu'à 3 ans de durée d'indemnisation maximum. Les personnes de plus de 50 ans sont moins au chômage que les plus jeunes. En revanche, une fois qu'ils sont au chômage, une fois qu'ils sont demandeurs d'emploi, retrouver un emploi est plus difficile. Toutefois, chez Pôle emploi, nous ne considérons pas que les problématiques d'un senior en particulier égale les problématiques de tous les autres seniors. Nous portons une attention très particulière au diagnostic de la personne pour explorer l'ensemble des dimensions qui peuvent être un frein ou des opportunités pour retrouver un emploi. Dans le cadre du diagnostic, nous interrogeons évidemment le projet professionnel, nous le confrontons au marché du travail, mais nous posons des questions évidemment autour des freins potentiellement sociaux qui peuvent être associés à la recherche d'emploi, des freins à la mobilité. Donc finalement, la situation d'une personne au regard de sa recherche d'emploi, lui est unique, lui est personnelle. Et ce diagnostic, le diagnostic de Pôle emploi doit permettre de trouver les solutions permettant de répondre à l'ensemble de ses besoins. Donc, comme je le disais, un senior avec telle problématique n'aura pas nécessairement les mêmes besoins d'accompagnement qu'un autre senior. Donc, la proposition que nous faisons aux personnes que nous accompagnons est individualisée. Elle vise du coup à répondre aux problématiques qui leur sont propres. Au-delà de ça néanmoins, si on essaye de regarder quelques spécificités concernant les seniors, à partir de 2018, nous aurons des possibilités supplémentaires de propositions de solutions, en particulier grâce au plan d'investissement dans les compétences, qui vise à proposer des solutions de formation aux personnes éloignées de l'emploi, en particulier peu qualifiées, et qui répondront aux problématiques d'une partie des seniors, qui aujourd'hui d'ailleurs accèdent moins souvent que les autres à la formation. Donc, c'est l'occasion de revenir et d'essayer d'impulser davantage une dynamique de retour à l'emploi à travers la montée en compétences. Et puis, par ailleurs, nous avons des initiatives en agence qui visent aujourd'hui à répondre aussi à la question de la motivation au retour à l'emploi. Par cela, j'entends par exemple une meilleure valorisation des bénéfices de revenir à l'emploi, notamment évidemment en termes de revenus, mais aussi en termes de droit à la retraite. Et pour cela, nous avons des partenariats avec les CARSAT qui permettent en particulier d'aborder la question de la reprise d'activité, aussi bien sur le plan immédiat, qui est celle de l'augmentation de revenus, mais également sur un plus long terme, qui est celle de la revalorisation des droits à la retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada